Bonjour à toutes, dans le tuto de cette semaine je vais vous montrer un effet sucre. J'avais déjà fait cette technique sur ma chaîne YouTube mais j'avais vraiment envie de le refaire encore une fois sur moi avec un dégradé au vernis. Pour le dégradé j'ai tapoté un petit peu de vernis au pieil qui est vraiment super beau en bout de l'ongle avec une mousse. Puis ensuite pour l'effet sucre je vous conseille vraiment d'utiliser un gel liquide blanc sans résidus. Donc par exemple le Temi Taylor Gelégance, je vous mets la référence dans la description, il est vraiment très très bien. C'est important que ça soit liquide pour que la résine puisse bien se fondre avec le gel et que ça tienne très longtemps. Et que ça soit sans résidus pour éviter que ça ne se salisse dans le temps. Sinon votre motif va devenir très rapidement gris. Donc sur un vernis bien sec et avec de la finition par dessus. Donc si vous faites des ongles en gel ou en somme permanent il faut que votre ongle soit totalement terminé. Donc il faut poser le gel de finition ou le top coat de vernis de finition. Et ensuite avec un pinceau de détail en poils synthétiques, je vous recommande pour le gel. Je dessine donc des motifs comme ça de style baroque. Donc des gouttes, des arabesques. Il faut varier la forme épaisse et les formes fines. Tout de suite après je saupoudre de la poudre de résine blanche. Ou alors vous pouvez utiliser de la peau de résine de couleur, de la transparente, de la pailleté, de la pas pailleté comme vous voulez. Donc moi elle est blanche un petit peu pailleté. C'est moi qui ai rajouté des pigments dedans. Avant de catalyser avec un petit pic, je gratte pour rectifier les endroits qui ne vont pas. Et je refais le trou qui est la place pour la paillette. Je catalyse ensuite le gel sous la lampe UV ou LED. Puis je brosse avec une brosse. Et donc voilà le motif est terminé. Il n'y a plus rien à faire par dessus. On ne met pas de finition, rien. Et ça tient très très bien même sur le vernis. Donc sur l'autre ongle j'ai fait pareil. Donc auparavant j'avais déjà fait l'effet sucre comme vous voyez sur tout le tour de l'ongle. Je l'ai fait en deux fois pour éviter de l'abîmer. Donc voilà j'ai fait l'effet sucre sur tout le tour. Et puis là je refais le même style de motif avec des gouttes, des petits ronds. Où je vais mettre mes paillettes tout à la fin à l'intérieur. C'est vraiment un effet que j'aime beaucoup parce que c'est très facile. Je trouve que ça rend bien tout de suite. Même si vos traits ne sont pas très fins, qu'ils soient un petit peu épais. Voilà ça rend bien. Et si on tremble, quand on débute et qu'on tremble. Et bien du coup ça ne se voit pas avec le gel. Puisque le gel se lisse automatiquement. Donc j'ai reposé ma résine, j'ai catalysé. Et ensuite avec un petit peu de vernis, j'ai posé une paillette à l'intérieur des trous que j'avais laissé. Et voilà c'est terminé. J'espère que ce tuto vous a plu. Et je vous donne rendez-vous samedi prochain pour un nouveau nail art. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada